petit laborateur veut savoir comment évaluer la vitalité des spermatozoïdes bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où on va vous montrer seulement comment évaluer un pourcentage à la vitalité des spermatozoïdes ça veut dire que si 100 éléments on va voir combien les spermatozoïdes sont vivants et combien les spermatozoïdes sont morts pour ce faire vous avez besoin du sperme qui est là après avoir respecté d'abord la condition de berglement les microscopes vous allez avoir des contours d'accord ici vous voyez c'est rouge ça veut pour compter les spermatozoïdes qui sont morts ici c'est pour compter les spermatozoïdes qui sont vivants parce que ceux qui sont morts vont être colorés en rose rose sur la tête d'accord vous avez besoin des réactifs ici ici de léosine et du nicrogène j'ai besoin des trois pipettes et les lampes pour tirer les les frottilles d'accord maintenant et regardez vous allez prendre un type à hémolis vous allez prendre cette pipette vous allez mélanger la totalité des regardez il faut toujours bien mélanger avant des problèmes regardez je vais juste prendre ici une goutte du sperme faites beaucoup attention et regardez une goutte vous voyez maintenant je vais prendre deuxième poupette pour prendre léosine qui est là vous voyez le prendre dans léosine des gouttes voilà voilà je vais mettre trois gouttes 1 des toits voilà très bien faut pas utiliser la même poupette pour prendre léosine des regarder vous voyez il faut bien mélanger d'accord vous mélangez très bien on va attendre quelques minutes pour faire les les frottilles voilà maintenant on va pas utiliser cette pipette ni cette pipette mais celui du perlèvement regardez on va maintenant tirer les les frottilles je vais tirer des frottilles maintenant on va attendre que ça se séche maintenant on va passer ensemble et regardez ici c'est pour compter les spermatozoïdes qui sont vivant ici ceux qui sont morts il faut savoir une chose ici c'est un pot sympa sur 100 éléments d'accord voici les frottilles qui est là vous allez mettre une goutte d'huile à immersion prenez toujours chez les microscopes avant et après utilisation va faire la mise au point et vous montrer ici comment se présente les spermatozoïdes voilà regardons dans les champs ici et regarder dans les champs ici vous voyez on a des spermatozoïdes vous voyez on va faire un zoom et regardez ici vous voyez la tête qui est qui est rousal ça veut dire qu'ici c'est un spermatozoïde qui est mort et celui d'à côté maintenant et regardez la tête qui qui brille n'est ce pas ça veut dire c'est un spermatozoïde qui est qui est vivant regardez ici dans les champs là aussi je veux toujours continuer à compter les morts par rapport au vivant on continue toujours de compter encore on continue toujours de compter encore voilà et regardez on a fini de compter regardez les morts on a eu 60 et 60 et 65% ici on a eu 1 les vivants je vais écrire ici m ça veut dire ici v ça veut dire les vivants 35 35 pour ça maintenant regardez très bien on dit que normalement la valeur normale là la valeur normale devrait être un supérieur ou égal à 60 pour ça et regarder ici dans notre cas vous avez vu ici les morts là on a eu 65% les vivants 35 pour ça dans ces cas là on part de la nécrosospermie nécrosospermie ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya trop des spermatozoïdes morts par rapport aux spermatozoïdes vivants voici comment on prend la vitalité des spermatozoïdes d'accord vous allez avoir les réactifs s'appellent les jeunes et la nécrosis vous allez prendre une goutte de sperme plus deux gouttes des jeunes plus trois gouttes de la nécrosis vous mélangez vous attendez quelqu'un ça et puis vous faites les fonties les spermatozoïdes que dans leur tête vont être colorés en rouge ou rose c'est d'être ce sont des spermatozoïdes qui sont morts comme vous l'avez vu dans dans les images par contre ceux qui auront la tête qui brille comme vous les avez vu aussi au microscope sont les spermatozoïdes vivants et lorsqu'on a les spermatozoïdes qui sont morts le nombre des spermatozoïdes morts est élevé par rapport à ceux qui sont vivants on parle de la nécrosospermie je vous remercie